Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, ceux qui ont suivi la série qui a terminé hier. Alors, la longue série Alice, je crois qu'il y avait six projets. Alors, on a terminé avec le livre ici, le faux livre. Et puis, je vous avais dit que je viendrais pour un tuto pour faire des cubes joyeux, que j'aime bien, mais de format différent de ce qu'on voit partout. Alors là, c'est ce qu'on voit partout. Le format est de 2 pouces 3 quarts ou 7 cm. Alors, moi, j'en ai fait un ici pour m'essayer, qui va avec un autre livre, un autre faux livre d'ailleurs. Et puis, qui est seulement de 6 cm, de 2 pouces et demi au lieu de 2 pouces 3 quarts. C'est juste pour voir comment est-ce que je figurerais finalement les différences qu'il y a pour les espaces, les mesures. Alors, j'ai décidé de faire le tuto express pour vous montrer comment faire un cube joyeux de format différent. Alors, il fallait des petits, des plus gros, comme vous voulez. Alors, je voudrais d'abord faire une petite parenthèse. Alors, j'aimerais que vous spécifiez que, si c'était possible, alors ceux qui regardent mes vidéos, mes tutos, tout ça, de ne pas oublier de cliquer sur le petit pouce en l'air, parce que ça, ça aide beaucoup, beaucoup ma chaîne. Plus que j'ai le pouce en l'air, plus que ma vidéo est sur YouTube et dans les suggestions d'albums à aller voir. Alors, ça fait plus de vues, parce que j'ai remarqué dernièrement, malgré que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, que le nombre de vues est vraiment diminué beaucoup. Alors, je ne sais pas, les gens ont peut-être autre chose à faire que regarder les albums, les tutos, puis les vidéos, finalement, de scrapbooking. Mais, si vous pouviez faire le petit pouce en l'air, et puis ça, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup pour ma chaîne. C'est une bonne façon pour vous d'encourager ma chaîne pour que je continue comme ça. Et puis aussi, ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Et cliquez sur la petite clochette aussi, pour être certaine de ne rien manquer, parce qu'il y a quelque chose à tous les jours sur ma chaîne, sauf en juillet et août, là, on a quatre jours par semaine. On a des vidéos au lieu de tous les jours. Alors, merci beaucoup pour ceux qui font tout ça. Alors, je reviens à mon cube. Alors, je vais vous montrer, pour ceux qui ont suivi la série, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Alors, j'ai décidé de faire l'âme en quilling, parce que ce qui me restait dans mes papiers, alors j'avais des cartes, des tasses, des choses comme ça, mais je voulais vraiment avoir Alice sur le dessus. Alors, il me restait une carte, j'étais bien contente de l'avoir gardée. Puis, dans les découpes aussi, j'ai pu découper, alors ça, c'était dans le gros bloc 22 feuilles d'Alice Gold. Alors, j'ai découpé le chat ici. Alors, j'ai dit, bien, c'est parfait, je vais mettre le chat. Et puis là, bien, il était comme dans le vide, finalement. Alors, j'ai dit, bien, il faut que je fasse l'arbre. Alors, j'ai fait l'arbre. Et puis, au fond, ici, je manquais vraiment de papier. Alors, j'avais un petit morceau ici, de l'écriture comme ça. Puis, j'avais le papier ici et ici, que j'ai complété. J'ai mis des décos un peu partout. Puis, je suis bien contente de mon quilling, vous voyez. On dirait vraiment les branches d'arbre, le chat est dans l'arbre. Alors, c'est ce que ça donne tout terminé. Puis, on nous va à l'intérieur. Alors, j'avais parlé de différentes façons pour ce qui est de la boîte, avec le tiroir ou les cubes joyeux. Alors, moi, ce que j'ai choisi pour la façon de faire, c'est que j'ai mesuré du bord ici, avec peut-être un millimètre ou deux de plus, jusqu'au pli, alors un autre 3 millimètres de plus, donc 5 millimètres de plus que ça ici. Alors, j'ai mesuré ça. Et puis, à partir du pli ici, j'ai calculé tout ça. Et puis, j'ai fait ma boîte du format qui est ici. Et puis, je me suis assurée que la largeur ici entrait. Alors, regardez, quand je le ferme, il entre exactement à l'intérieur. C'est merveilleux. Je suis bien, bien, bien contente. Puis, à l'intérieur, j'ai décoré. Ici, j'avais Alice avec le rideau. C'est parfait pour mettre au fond. J'ai mis de la cartonnette dessus, dessous, c'est-à-dire. Puis, des petites décorations. Ici, c'est en serre dans les espaces d'accordéon. Puis, le petit cube, les petits cubes. Alors, voyez. Regardez, ils sont mignons, ils sont tout petits. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Alors là, j'ai décidé d'en faire un autre avec vous, de ce format-ci. Alors, il n'est que de 2 pouces ou 5 centimètres, carré, cubique, finalement. Alors, je donne les mesures pour ça. Alors là, j'avais fait la vidéo, j'ai dû tout recommencer, parce que mon élastique avait cassé. Alors là, vous allez avoir besoin d'un élastique. Assurez-vous qu'il est bien solide. Alors, j'en avais un autre. Est-ce qu'il est mon autre? Je vais prendre lui. Alors, assurez-vous qu'il s'étire bien, qu'il n'est pas en train de fendre, parce qu'il est vieux. Alors, voyez, il y a des élastiques assez frais. Puis aussi, qu'il n'y ait pas de coupure. Excusez-moi, il y a quelqu'un d'autre qui fait du bruit. Alors, qu'il n'y ait pas de coupure. Alors, si vous voyez une coupure couper dedans, carrément, parce que de toute façon, on doit le couper comme ça. Mais ça reste qu'il faut qu'il soit intact. Alors, moi, tout à l'heure, j'avais tiré pour l'installer. Alors, là, je n'ai plus moyen d'aller à l'intérieur pour le placer, à moins de placer autre chose. Mais bon, alors j'ai dû recommencer, finalement, la vidéo. Alors, je vous explique comment ce qu'on fait. Premièrement, je vais vous expliquer à quoi sert chaque mesure. Je vais en faire un avec vous. Puis, je vais vous montrer exactement à quoi ça sert. Alors, ça va donner ça, qu'on va faire deux fois. Alors, prenez votre planche avec l'autre. Alors, moi, j'ai pris une feuille, alors mes feuilles éternelles de 8,5 par 11, ou 21,6 par 28 cm. J'ai coupé, alors, j'ai coupé à 14 cm, ou 5 pouces et demi. Si vous avez à 4, vous allez avoir suffisamment long ici. On a besoin de 6 pouces ou 15 cm, point 2. Puis, 5 pouces et demi, donc, j'ai besoin de 14 cm. C'est ça, un petit peu même moins que ça. Alors, vous avez ce papier-là. La partie qui est la plus longue, vous allez faire... Alors, vu qu'on a décidé qu'on faisait 2 pouces, 2 pouces par 2 pouces, donc 5 cm par 5 cm. Donc, on va faire 3 marques. Alors, 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces. Alors, vous avez 5, 10, 15 cm. Alors, la dernière ligne qu'on a faite, on va couper. Ça va être notre ligne de coupe. Ici, comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait maintenant. Là, on va tourner comme ceci, dans ce sens-ci. Alors là, vu qu'on veut avoir un cube ou un carré, finalement, 5 cm par 5 cm ou 2 pouces par 2 pouces. On va refaire encore la même chose ici. Maintenant, pour la partie qui est ici, pour attacher l'élastique. Alors, quand on avait les mesures que tout le monde fait, puis que j'ai fait moi aussi, j'avais jamais fait d'autres mesures, dans le passé, sur YouTube. Ici, ils avaient 3 quarts de pouces, c'était vraiment beaucoup. Ce n'est pas nécessaire d'avoir tant. Alors, moi, je vais aller à 3 huitièmes de pouces ou 1 cm. Comme ceci, comme ceci. Alors, on en fait 2 espaces comme ça. On a 3 lignes. 2 espaces. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que le dernier espace, je le mets sur un chiffron, ici. Alors, 3 pouces. Et je refais encore une autre 2 pouces. Alors, une autre 5 cm. Puis, une dernière, ici, encore à 1 cm ou 3 huitièmes de pouces. Donc, si je récapitule, on a 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, ou 5 cm, 5 cm, 5 cm, sur la partie la plus longue. L'autre côté, ici, c'est-à-dire, on a 2 pouces, 5 cm. Ici, on a 2 espaces de 3 huitièmes de pouces ou 1 cm. On a encore un carré, finalement, de 5 cm ou 2 pouces. Et puis, une bande de collage de 1 cm ou 3 huitièmes de pouces. Et puis, ce qui reste ici, on va le couper. On l'enlève. Voilà. Ça donne ça. Alors, là, ce qu'on fait, je vais vous dessiner ce qu'on doit faire. Alors, premièrement, on va faire une ligne avec notre règle. Alors, moi, j'ai les 3 espaces égaux en haut, ici, parce que c'est peut-être difficile à voir, vu que c'est blanc. Je ne sais pas si vous voyez la ligne ici et ici. Alors, ayez vos 3 espaces en haut. Alors, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper les pointes. Ça va devenir comme une flèche, comme ça. OK? Alors, on coupe les pointes. On va tracer du pli à l'autre pli, comme ceci. Même chose le côté. Du dernier pli en haut. Alors, sur le dernier carré de 2 pouces par 2 pouces ou 5 cm par 5 cm. J'essaie de voir ce que je fais. Alors, on a fait ça. On va devoir faire un pli, ici, au centre. Comme ça. Alors, on doit trouver vraiment le bon endroit. Alors, on va aller à la pointe où est-ce qu'il y a notre carré, ici. Termine. Jusqu'à l'autre pointe. On va faire une petite ligne comme ça. On ne fait pas des lignes trop foncées parce qu'on doit toutes les effacer, après. Alors, même chose comme ceci. Comme ceci. Et c'est important de vous rendre la pointe. Vous mesurez jusqu'à la pointe, ici. Parce que sinon, votre ligne ne sera pas droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ces deux bouts-là. Ça, c'était pour couper, pour faire former la flèche. J'appelle ça une grosse flèche. Comme une grosse flèche. Même chose, ici. Puis, l'autre petite ligne qu'on a faite, c'est pour faire une ligne de pliure. Alors, je vais prendre une petite planche. J'installe ma marque vis-à-vis une rainure. Puis, je vais faire la ligne. Alors, assurez-vous, avant de presser trop fort, que vous arrivez vraiment sur le coin des deux lignes, ici. Si vous n'arrivez pas parce que votre ligne n'est pas droite, bien, il faut ajuster. Comme ça. Même chose, ici. Alors, j'ai fait une petite ligne juste pour voir. Parfait. Alors, je presse un peu plus. Pas trop. Là, je vais effacer mes mains, parce qu'on ne voudrait pas les voir. Comme ceci. Ensuite. Alors, vous savez qu'on a trois lignes, ici, qui sont horizontales. Alors, on va se trouver à couper sur celle du centre, ici. Puis, les deux lignes verticales qu'on a ici, on va couper jusqu'à notre carré, nos pointes de triangle, ici. Alors, on coupe jusque-là, pour juste faire la coupe. Mais, on va enlever tout ça, ici. Alors, il nous reste une bande de collage, ici, finalement. Puis, ici, on en a deux, on garde tout ça. Alors, je vais couper ça. Alors, je commence par couper la ligne jusqu'en haut. Faites attention quand vous coupez, ne pas dépasser, parce que ça fait des coupes trop longues. Ça fait que ça peut déchirer la langue. Alors, voyez-vous, j'ai ça. Même chose de l'autre côté. Alors, ça, à date, c'est la même chose. Bien, de toute façon, on va faire toutes la même chose que les autres. C'est juste les mesures qui sont différentes. Voilà. C'est ce qu'on a. Ensuite, alors, à la base, ici, la petite bande de collage qu'on a, on va biseuter légèrement les deux petits coins, pas plus. Même chose sur les deux coins, ici. Les deux bouts de la flèche. Puis, ici, où est-ce qu'on a coupé, comme ça, vous voyez, on va faire un biseau plus accentué. Toujours jusqu'à la pointe, où est-ce que toutes les lignes se rencontrent. Il ne faut pas dépasser. Ça donne ça. Alors, là, si on récapitule sur un cube. Alors, tous les espaces qu'on a de 5 cm par 5 cm, ou 2 pouces par 2 pouces, équivalent à un espace ici. Alors, si jamais vous voulez le faire plus petit, supposons que vous voulez le faire, je ne sais pas moi, 1 pouce 3 quarts, ou 1 pouce 3 quarts, ça donne quoi, 4 cm, 4 cm et demi, si vous voulez le faire plus petit. Alors, ça va être ces mesures-là. Vous allez faire 1 pouce 3 quarts ou 5 cm et demi par même chose. Puis, le triangle, bien, il va devenir plus petit de la même façon, parce qu'on avait fait 3 espaces de la même grandeur. Ici, la bande de collage va rester la même chose. Alors, vous ne changez pas vos mesures de 1 cm ou 3 huitièmes de pouce. Ici, vous avez encore le même carré. Donc, vous avez les mesures que vous voulez faire, 1 pouce 3 quarts ou 4,5 cm. Puis, vous avez une bande de collage ici qui reste la même. Alors, ça ici, ça reste la même chose. Ça aussi, les deux endroits où est-ce que c'est qu'on a les plis ici, ça reste la même chose. Les carrés ici, 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 restent la même chose. OK? Alors, j'en ai deux comme ça. Alors, là, ce qu'on va faire, on va plier. Puis, on va commencer par plier ici, alors, idéalement, puis côté montagne. Alors, vous allez plier comme ça. Comme ça. Puis, vous allez plier les carrés ici à l'intérieur. Les deux ailes, comme ça. Puis, le pli qui est ici, vous allez le mettre de l'autre côté. Alors, on veut avoir la bande comme ceci pliée du côté intérieur, du côté des ailes. L'extérieur, c'est ici où est-ce que c'est carré. Ici, c'est les ailes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette bande. Alors, mettez de la colle. Idéalement, il ne faudrait pas en mettre trop pour que ça déborde. Mais, il faut en mettre assez, surtout jusqu'au bord. C'est bien important parce que, sinon, il va falloir les rajouter si ce n'est pas bien collé. Sinon, le cube, si ce n'est pas collé jusqu'au bord, ça ne se tient pas. Alors, on fait la colle ici. Moi, j'aime bien enlever l'excédent comme ceci. Alors, là, on va le plier comme ça. Avec ma plioire, je vais aller presser. Puis, je m'assure qu'il n'y a pas de colle qui est débordée ici. Alors, vous allez l'ouvrir, vous allez le presser comme ça. OK? Alors, vous allez attendre un petit peu, puis vous allez voir si c'est bien collé. Sinon, il faut aller ajouter de la colle. Il faut que ça soit collé jusqu'au bord. Alors, là, on a les ailes comme ceci. On a ceci, comme ça. OK? Lui, il va comme ceci. Alors, une fois qu'on a plié les ailes, alors, vous pliez ici. Je vais le tracer parce que j'ai une tracée au crayon, puis je ne voudrais pas le voir sur mon cube. Alors, on plie intérieur. Ensuite, sur la ligne diagonale, on va plier comme ceci. Puis, ensuite, on va plier comme ceci. Là, c'est important que votre pli... Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais moi, mon pli, mon côté, il n'arrive pas égal. Alors, ce que je fais, c'est que je vais le plier plus proche. Alors, je vais l'apporter vraiment le long de la ligne ici, puis je vais aller presser sur mon petit triangle. Peut-être que je n'étais pas tout à fait à un demi-millimètre près, bien droit. Alors, vous avez ça ici. Même chose comme ça. Ici, ici, ici. Là, ici, je suis bien droite. Parfait. Alors, je vais presser tout ça. Puis, je vais presser l'angle ici. Alors, on a ça. La banque est ici. On va devoir la biseauter. Alors, si vous mettez ça droit ici, alors, si vous suivez la ligne, ça fait un petit biseau comme ça. Mais on voudrait faire vraiment plus accentué parce que ce qu'on veut ici, c'est environ un centimètre pour que tout se tienne. C'est l'élastique qui va être attaché là. Alors, voyez l'angle que je fais. Attention de ne pas dépasser. Comme ça. C'est la même chose de l'autre côté. Alors, on veut l'avoir plus accentué parce que quand on va plier comme ceci, on veut que cette bande ici soit libre. OK? Ça, c'est bien important. Puis, ensuite, on va faire deux petits trous. Alors, dépendamment de l'épaisseur de votre élastique. Vous voyez mon élastique? Alors, mon élastique n'est pas très gros. Alors, je vais commencer par un trou. Ça ne faut vraiment pas que ça passe au travers. Il faut qu'on soit capable de l'insérer, mais une fois qu'on a fait le nœud, on veut qu'il passe au travers, mais que le nœud, lui, ne passe pas au travers. Alors, j'ai fait un nœud ici. Vous voyez? Comme ça. Alors, je mets ça de côté. Alors, vous faites la même chose pour les deux. Vous en faites deux par identiques. Alors, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, je ne suis pas droite, je vais aller ajuster. Alors, je le place à sa place. Puis, ensuite, je vais aller presser pour former l'angle du triangle. Même chose ici. Ici, ici. Comme ceci, ici. Je fais mon triangle ici. Alors, je plie tout ça côté montagne. Ensuite, je vais plier pour que la bande entre les ailes. Alors, je vais plier comme ceci. Comme ceci. Alors, vous voyez, l'extérieur, c'est bien droit. Comme les cubes ici. Et à l'intérieur, on a ça. Tous les mécanismes, toutes les choses pliées vont toutes du même sens. Alors, je mets de la colle ici. Pas trop. Il en sort vraiment peu. Alors, on presse ça. Excedent. Parfait. Je vais aller voir si je n'en ai pas d'excédent à l'intérieur ici. Parfait. C'est beau. C'est propre. Je vais presser davantage. Puis, je vais faire mon biseau très accentué ici. Jusqu'à la pointe. C'est vraiment bien important de respecter. Toujours vous rendre à la pointe. On ne veut pas dire à peu près, ça ne fonctionne pas. Comme ça. OK. Puis ici, je l'avais biseauté tout à l'heure. Alors, je vais biseauter ici. Un petit angle ici. Au centre ici, un bon angle. Toujours pour la raison qu'on veut que la petite bande soit lègle. Alors, si je plie tout ça. Vous, là, j'ai de la colle qui avait débordée. Je vais l'enlever tout de suite. Alors, si je plie tout ça à l'intérieur, comme ça. Il faut que ma bande ici soit libre. Il ne faut pas que ça accroche avec les côtés. Alors, vous allez soit rebiseauter ici ou biseauter là. Comme vous voulez. Alors, voilà. On a ça. On fait le petit trou ici. Moi, j'en fais juste un parce que mon élastique n'est vraiment pas gros. Ce n'est pas nécessaire que ce soit des gros élastiques. Mais il faut vraiment que ça s'étire bien. Parfois, on a des élastiques qui ne s'étire pas bien. Alors, vraiment, il faut que ça soit assez rigide. Parce que sinon, le cube ne fermera pas. Il va faire ça. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on... On a deux morceaux comme ceci. Je vais plus tarder ça que vous voyez bien. Alors, on a deux morceaux identiques comme ça. Alors, là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un, deux. La petite bande qui reste ici de collage. Vous allez mettre de la colle derrière, à l'extérieur. Encore là, je vais passer mon doigt pour que ce soit bien égal. Puis, vous allez le coller sur le côté qui n'a pas l'aile. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Vous allez le placer ici, comme ça. Alors, je vais commencer par le presser un petit peu. Ensuite, je vais aller voir de l'autre côté, voir si on libère le pli. On n'est pas trop à l'intérieur, pas trop à l'extérieur. Alors ici, c'est parfait. Si je le plie comme ça, peut-être un petit peu sortir, un petit peu plus. Juste pour qu'on voit le pli à peine, ou que ce soit sur le pli. Vous voyez, ça va faire bien droit comme ça. Alors, vous assurez que ce soit bien, bien collé. Alors, c'est pour ça ici qu'on ne doit pas biseauter trop, parce qu'on doit coller jusqu'au coin. Si on fait trop de biseaux, on n'aura pas d'espace pour coller. Alors, un tout petit biseau, tout petit de rien. Mais moi, j'ai fait beaucoup, là, j'aurais dû faire moins encore. Alors là, on a ça. Alors là, je prends mon élastique. J'ai fait un nœud au bout. Alors, je vais entrer. Moi, j'aime bien commencer du côté, qu'il n'y a pas de la bande ici, c'est plus facile. Alors, je vais entrer dans le trou ici. Alors, si mon trou est assez gros, tant mieux. Sinon, il faut faire un autre petit trou, mais attention, vraiment, un tout petit peu plus. Ne faites pas un trou à côté complètement. Ça va peut-être être trop gros. Alors, juste agrandir le trou, alors juste la moitié, moi, je vais aller agrandir comme ceci. Il devrait rentrer. Comme ceci. Alors, vous voyez, le nœud l'arrête. C'est important que le nœud ne passe pas au travers. Alors là, vous placez votre élastique comme ceci. Là, vous allez tout plier ça. Vous allez mettre de la colle sur les bandes de collage des ailes. J'appelle ça des ailes. Je trouve que ça ressemble à des ailes d'un oiseau. Comme ça. Puis, vous allez tout simplement le plier et le coller ici. Alors, assurez-vous que votre bande est libre, qu'il n'y a pas rien qui accroche ici. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Ça ne fera pas un cube assez bien défini. Alors là, je vais aller à l'intérieur pour presser davantage jusqu'au bout. Ici, regardez, je l'ai collé un petit peu trop à l'intérieur. Je vais aller le replacer avant qu'il soit trop tard. Idéalement, si vous pouvez l'avoir tout juste sur le côté, c'est merveilleux. Ici, peut-être qu'il dépasse un petit peu. Comme ça. Parfait. Juste au bout. Là, vous avez votre élastique ici. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez passer votre élastique dans le trou. Encore là, je vais l'agrandir un tout petit peu. Je vais pas le faire trop, hein, vraiment. Alors là, je vais l'entrer comme ça. Voilà. Je vais aller comme ça. Alors, ça donne ça. OK. Lui, il est terminé. On va travailler ici, maintenant. Alors là, vous l'étirez. Le truc, c'est de l'étirer juste assez. Alors, pas trop peu, puis pas trop non plus. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je l'étire pour qu'il soit quand même, vous voyez, ici, que ça veuille rentrer un peu à l'intérieur. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais le tenir ici, puis je vais aller voir si je suis capable d'ouvrir ici facilement. Il y a quand même une bonne tension, là. Mais ça se fait quand même. Alors, si je vois que c'est bien, alors là, je vais aller faire un nœud. Il faut garder la mesure qu'on avait. Je vais faire pas le nœud trop serré tout de suite, parce que je vais devoir aller vérifier quelque chose. D'ailleurs, il n'est pas assez serré. Je vais aller le desserrer ici. Puis, le mettre plus loin encore. Parce que j'ai pas suffisamment tiré. C'est la partie difficile. Il casse encore, mais là, je comprends pas que ça casse. L'élastique, il casse. Mais heureusement, j'ai un petit bout ici. Je sais pas si je vais y arriver. Alors là, ce que vous allez faire, une fois que vous avez un approximatif, vous voyez, il est plus court qu'ici. Vous allez entrer le point ici. Si vous voulez même, je vais entrer les petites bandes ici à l'intérieur. Comme ça. Puis, ici. Alors là, vous allez voir, s'il y a un bon B, c'est que c'est bon. Mon bon B est vraiment pas beaucoup, alors je vais tenter d'étirer un petit peu plus mon élastique. Il faut y aller doucement pour pas que ça... Que ça veuille trop... Que ça veuille cassé encore. Tout à l'heure, j'ai dû recommencer mon élastique avec carrément cassé. Alors ça, c'est vraiment la limite. J'ai l'impression que c'est pas suffisamment... On a l'impression qu'il veut pas assez tirer. Alors je vais tenter de le faire un petit peu plus loin. Alors je vais refaire un autre nœud plus loin. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Comme ça. Alors voyez-vous, je l'ai fait plus loin, pas mal. Comme ça. Alors là, si je le ferme, c'est un peu mieux. Voyez-vous, il fait une bonne courbure. Ça, c'est un bon signe. Puis, il faut que vous soyez capables de l'ouvrir comme ça, et que ça casse pas. Alors là, ici. Je vais couper un peu parce que j'en ai trop. Alors, il faut que vous soyez capables de le placer comme ça. Quand j'avais fait les tutos avant, je faisais pas cette étape comme ça. J'avais beaucoup de difficultés. Alors, en le faisant à plat comme ça, c'est la meilleure façon. J'avais vu une vidéo, je crois que c'est une française même qui l'avait faite, puis elle faisait comme ça. Je me suis dit, bien là, c'est la meilleure façon. C'est vraiment bon, parce que sinon, on sait pas quoi tenir et puis où tirer. Puis là, vous allez fermer ça, tout simplement dessus. Encore là, vous allez vous assurer que ça soit bien entré à l'intérieur, mais pas trop. Que ça soit tout juste égal avec le carré ici. Le carré ici, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Là, vous allez presser ici. Alors, cet élastique-là, il est vraiment limite pour ce qui est de l'épaisseur. C'est vraiment très fin. Alors, je recommande un petit peu plus épais. Moi, j'en avais un autre tout à l'heure, que j'ai fait avec. Puis, il était correct. J'en ai fait beaucoup avec celui-là. Ça allait très bien. Là, je ne le trouve pas. Mais bon, un peu plus épais, c'est l'idéal. Voyez là, ça c'est un petit peu trop mince. Alors là, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous assurer que tout est bien collé. Tous les coins sont bien collés. Alors là, je vais retourner le presser ici davantage. Puis ici, les coins. C'est toujours les coins qu'on a de la difficulté. Puis, ce que vous faites maintenant, vous allez mettre de la colle sur la petite bande qui reste à l'extérieur. Puis, vous allez l'entrer à l'intérieur ici, tout simplement. Comme ça. Voyez-vous, mon astic aurait pu être encore un petit peu plus serré. Mais là, je pense qu'il n'y aurait pas voulu. Je pense qu'il aurait dit, non, moi je casse. Je ne veux pas. Alors, vous pressez tout ça. Vous avez votre petit cube. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous vérifiez, vous avez une petite inspection, voir s'il y a des endroits où est-ce que vous auriez à rajouter un peu de la colle. Ou vous allez presser si vous venez juste de mettre de la colle, puis qu'elle n'est pas encore sèche. Pressez davantage. Vous avez votre petit cube. Il vous reste tout simplement à mater les quatre coins. Alors, j'espère que vous avez bien compris que la mesure des carrés peut changer. Mais, pour ce qui est de faire la diagonale ici, de couper la diagonale, c'est la même chose. Les bandes de collage pour faire la partie où est-ce qu'on attache l'élastique, et pour coller à la fin aussi, ça reste la même chose, que vous faites plus petit. Si vous faites beaucoup gros, bien là, c'est une autre histoire. Peut-être qu'il va aller plus gros, mais bon, moi, je n'en ai jamais fait des plus gros que ça. Pas plus gros que ceux que je fais habituellement. Alors, les deux pouces trois quarts ou les sept centimètres. Alors, j'espère que ça va vous aider. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ça m'encourage beaucoup. Et puis, on continue. Alors, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des tutos express. Alors, ceux qui sont nouveaux, tout ça, pour apprendre des techniques, il y en a tout plein. Alors, je recommande d'aller voir le tuto express. Il y a plus de cent vidéos. Et puis, aussi, si vous voulez voir la série Alice, alors la grande série Alice qui a eu lieu tout l'été. Alors, on a terminé la série. On est à la, je ne sais pas, fin de l'été, probablement. Et puis, il y avait beaucoup de vidéos, beaucoup de projets. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup. Puis, on se revoit très bientôt. Bye-bye.